Lettre à René de Pestre, Dakar, ce 18 mai 2001. La cloche sonne et n'a qu'un son, et la mort de toute façon. Quand, comment, où, allez savoir. Et ce n'est pas qu'un au revoir, c'est le définitif adieu, l'adieu sans escorte, sans Dieu. Adieu les êtres que j'aimais, je ne vous reverrai jamais. Adieu les livres que j'ai lus, et mes préférés, les élus de mon cœur et de ma raison. Pour vous, mille et cent raisons dans moi, je ne me passerai que trop bien là où je serai. Adieu jusqu'au seuil du tombeau, adieu Verlaine, adieu Rimbaud. Adieu la musique à des verres, printemps, été, automne, hiver. Monde beau en toutes saisons, et ma femme dans ma maison. L'odeur du café le matin, adieu ses cheveux argentins. Adieu l'amour reçu, donné, dont je reste encore étonné. Le geste pur, le regard clair, et tous ces petits riens si chers à nos deux cœurs. Le verre d'eau fraîche, le vent dans les rideaux. Adieu avec le jour qui point, cette pluie doux qui tombe à point. Adieu une dernière fois, elle, elle, c'est toi, toujours toi. Elle a la forme de mes nuits, elle a cette saveur de fruit, elle a ce même goût de fleur. Approche encore. Oh le bonheur de lire ainsi jusqu'au fond de ces deux grands yeux qui me font tellement peur et mal souvent. Le malheur vient en coup de vent. On ne sait jamais trop pourquoi. Et c'est alors qu'on reste quoi. Adieu René. Tu lui diras le mot qui la consolera. Adieu vous tous, frères, cousins. Adieu l'appel du muezzin que j'avais fini par aimer. Adieu ce joli mois de mai. Adieu la rose et l'olifant. Adieu tous mes rêves d'enfant. Adieu les pourquoi, les comment. Adieu poème, adieu roman que je n'ai pas écrit. Et vous que j'appelle à ce rendez-vous, mon roman nègre. Je ne veux que caresser ses beaux cheveux, tenir cette main dans ma main et attendre qu'il soit demain.